Hello tout le monde, c'est le testeur du jeu pas cool Donc je vais vous parler d'une personne qui est morte il y a pile 17 ans Un frère pour tous les chinois, comme on peut le dire Le petit géant Une personne très connue en chine, merci de regarder cette vidéo jusqu'au bout, au revoir Hello tout le monde, c'est le testeur du jeu pas cool Aujourd'hui, ça fait 17 ans qu'un frère, qu'un de mes frères est parti Il a su m'inspirer de toutes ces choses Et je veux bien vous parler de Mao Zedong, non rigole, de Deng Xiaoping Tout d'abord, Deng Xiaoping, c'est la personne qui a su capitaliser, si ça se dit, la Chine Donc la Chine est devenue de plus en plus capitaliste C'est aussi la personne qui a fait un massacre à Tiananmen Ou bien, ouais, ouais Euh, oui, à Tiananmen, comme vous voulez, où il y a le portrait de Mao Zedong Euh, dessus Sur la place où ils ont tué plusieurs manifestants, ou chinois Bref Donc je vais vous parler de Deng Xiaoping Qui... Qui a... Qui a d'abord capitalisé la Chine Enfin non, il y a eu plein d'histoires avant Mais en tout cas, ça fait déjà 17 ans qu'il nous a quittés en fait Mais bon, je m'emporte un peu Enfin non, oui Euh, il a su capitaliser la Chine La rendre meilleure L'industrialiser encore mieux Et elle commençait à être industrialisée Et puis, il a... Je crois que... C'était tout le contraire de Mao Zedong Lui, Mao Zedong Euh, faisait plus la... Euh, avait plus des idées révolutionnaires Tandis que lui Non Enfin, en fait Désolé, mais Je suis pas vraiment très sûr de ce que je... Je vous dis Donc, euh, voilà quoi Vraiment désolé Si je dis vraiment n'importe quoi À vous qui êtes, euh... Aussi... Chinois Mais bon Deng Xiaoping Un très grand homme Le petit géant Un très... Non Franchement, je suis pas très... Très bon en histoire Euh... Je sais vraiment pas Euh... Comment il s'appelle Mao Zedong Je savais qu'on l'appelait Le petit... Le... Grand timonier Le petit timonier Non, le grand timonier Attendez Peut-être que ça peut me revenir Euh... Le petit géant Ou le petit timonier Voilà Donc, le petit timonier C'est lui Donc, et je suppose que Mao Zedong C'est le grand timonier Il est mort en... Mille... Dix-neuf-cent... Quatre-vingt-dix-sept À 92 ans Euh... Le 19 février Euh... Enfin, c'est aujourd'hui quoi Dix-sept ans après Euh... Il est né le 22 août Mille neuf cent... Non, dix-neuf-cent-zero-quatre Ou dix-neuf-cent-quatre Euh... Ça a été un grand homme Quand même Il a étudié en France Des trucs assez normal Euh... Je crois qu'il faisait partie De la longue marche Contre... Euh... Chiang Kai-shek Qui était contre le communisme Mais lui, il était pour le communisme Euh... Donc, et... Il a beaucoup aidé pour les... Les... Euh... L'économie... Le développement de l'économie chinois On a même érigé Plusieurs Euh... Statuts De lui Il avait déjà une maladie Euh... Une infection des poumons Avec le Parkinson En plus Mort à neul en deux ans Je sais pas si je l'ai dit En fait Euh... Je me répète Il était un très bon ami Du... Dalaï Lama Au Tibet Euh... Connaître Mais je le dis en français Peu importe Qu'un choix soit Noir ou blond Euh... Ou bien blond ou noir Je sais plus Euh... S'il l'attrape des souris C'est un bon chat Donc euh... En fait franchement Je vais pas vous le mentir Je me marre un peu Mais en fait Euh... Je connais pas Le vrai sens de cette citation Vous allez me dire Mauvais chinois Mais je suis né en Suisse Que voulez-vous que je vous dise On a pas la même Euh... Éducation Le même éducation Alors euh... Vraiment désolé Donc euh... Ou sinon Vous en faites des clés Parce que C'est ma chaise Parce que Quand je me balance Oui je me balance Mais non c'est pas une chaise Comme ça C'est une chaise exprès Où on peut se balancer En fait Ce qui est assez cool En soi Euh... Donc euh... Euh... Revenons à nos moutons Comme on le dit Donc Mao Zedong Qui... Qui préférait avoir le pouvoir tout seul Enfin Il... Je crois qu'il craignait aussi Euh... Et euh... Ces quelques personnes Les sept Immortels Il me semble Euh... Qui avaient Deng Xiaoping Le... En fait Le seul que je connais C'était Deng Xiaoping Puis ensuite Euh... J'ai connu l'autre là Euh... Le président chinois Xi Jinping Son père Donc il avait de grands avantages Quand même Xi Jinping Si... C'est vraiment ça Tout ça Oui alors Il les a écartés du pouvoir Et même torturés Je crois Des trucs un peu normal Enfin Pour Mao Zedong Normal Pas pour moi Enfin quoi que non Non C'est pas très normal De torturer Ses propres ministres Si on peut dire Donc Il a été écarté du pouvoir Et dès La mort de Mao Zedong Euh... Il s'est tout de suite Remis Euh... Euh... Sur... Donc... Pour reprendre Le pouvoir De la Chine Puisqu'il était pas très d'accord Avec Mao Zedong Donc voilà quoi Euh... Est-ce que je vous ai... Oui oui Je vous ai déjà parlé Des... Des manifestations À Tiananmen Euh... Oui Je crois Euh... Ouais oui Peut-être Donc euh... Voilà quoi 17 ans déjà Je crois que chaque année Je vais Toujours Euh... Remémorer Ce frère Camarade Comme vous voulez Mort Même si on n'est pas en Russie Camarade C'est pour les Russes Mais pour moi Tous les communistes Sont des camarades Qu'ils soient Du PPC2 Oui Les Bolchevites Euh... Les trucs Vietnamiens Que je ne connais pas Et que j'en ai un peu Rien à foutre Désolé les Vietnamiens Mais bon C'est la politique Que je n'en ai rien à foutre Le truc de la Corée du Nord Alors euh... Ou bien Le truc à Cuba Euh... Les parties Cuba Tout ça Ce sont des frères Enfin oui Il y avait l'Angola avant Mais bon Non Euh... Oui alors Tous ses frères R Camarades Et tout ça Donc euh... Voilà Il a 17 ans Il est mort à 92 ans Très vieux C'était... Ça devait être une très longue vie Avec un très bon palmarès Si on peut dire comme ça Et puis... Et puis... Voilà quoi Une personne que j'aurais bien voulu rencontrer Mais bon De toute façon Je pourrais jamais le rencontrer Et tout ça Et puis voilà Je crois qu'ils connaissaient Euh... Mirai Gorbatchev Je crois qu'ils se connaissaient Non je dis Gorbatchev Puisque... Hum... Les jyeuses olympiques Sont toujours là Et puis... J'ai regardé la cérémonie 4 heures Oh c'est énorme Ok Euh... Donc il y avait Poutine Puis ensuite Avec Poutine Je pensais à Gorbatchev Puis ensuite Gorbatchev Deng Xiaoping Et tout ça quoi Ça fait un cercle vicieux Donc merci d'avoir regardé cette vidéo Et puis A la prochaine Mes camarades Comme on peut le dire Merci d'avoir regardé cette vidéo Et puis aussi Re-bravo à Dario Colonia Qui a encore fait une médaille Bon... Ok Or...